Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Libération du colonel Edi Capand de la prison centrale de Makalar en République démocratique du Congo. L'un des principaux condamnés pour l'assassinat du président Laurent-Désiré Kabila aura passé 19 ans derrière les barreaux avant d'obtenir la grâce présidentielle le 31 décembre 2020. L'État gabonné annonce la mobilisation de 4 700 milliards de francs CFA étalés sur les trois prochaines années. Objectif relancer la croissance nationale et stimuler les investissements dans un contexte économique marqué par la pandémie de Covid-19. Et l'Afrique constitue une opportunité pour le développement de la finance islamique. Les actifs financiers ont bondi de plus de 63% en sept ans et pourraient atteindre 3 700 milliards de dollars d'ici 2024, selon les estimations faites par la Société islamique de financement puis développement. Mais tout d'abord, en République du Congo, le président Denis Sassou Nguesso a officiellement été investi candidat du PCT, Parti Congolais du Travail. Le chef de l'État congolais sortant, qui est l'un des plus anciens dirigeants en place dans le monde, briguera un nouveau mandat à l'élection présidentielle de mars 2021. Certains de ses adversaires sont déjà connus, comme notamment Guy Brice Parfé-Colela, qui s'était classé deuxième à l'élection présidentielle de 2016, ou encore Mathias Senzon, ancien ministre des Finances. En République démocratique du Congo, le colonel Edi Kapand a été libéré ce vendredi après 19 ans de détention pour son implication présumée dans l'assassinat de l'ancien président congolais, Laurent Désiré Kabila. Cette libération fait suite à la grâce présidentielle qu'il a obtenue le 31 décembre 2020, en même temps qu'une vingtaine de ses co-accusés, libérés, mais pas sortis d'affaires pour autant. Reportage de notre correspondant Jacob Boka. Il aura passé environ 20 ans en prison, considéré par la justice congolaise sous régime Kabila comme principal assassin de Laurent Désiré Kabila. Edi Kapand, aide de camp du chef de l'État congolais, assassiné le 16 janvier 2001, a été libéré ce vendredi 8 janvier 2021. Avec lui, une vingtaine de ses co-accusés. Tous n'ont cessé d'éclamer leur innocence. Nous avons été condamnés injustement et il a décidé de suyer les larmes de nos familles. Nous pouvons maintenant parler à nos familles librement et les embrasser. Ils nous ont beaucoup manqué. Par exemple, moi, toute la famille est à l'Est. Ils suivent seulement les nouvelles. D'autres ne savent pas que j'existe encore. À l'esplanade de la prison centrale de Kinshasa, c'était donc une ambiance défaite pour de nombreuses familles qui ont retrouvé les leurs. Pour la plupart des bénéficiaires de la grâce présidentielle, après près de 20 ans en prison, il faut pardonner certes, mais la justice doit s'investir à la recherche de la vérité sur l'assassinat du tombeur de Mobutu. Nous devons savoir quand même qui a fait quoi. Parce que je viens de passer, j'ai dit, 7338 jours en prison. Mais nous devons quand même savoir la vérité. Qui a tué Kabila ? Ça fait 20 ans qu'on a lutté pour la libération de notre oncle. On ne l'a pas obtenu. Mais cette fois-ci, cela nous a été accordé grâce à Fatih Betton, qui l'aille de l'avant, qui travaille pour l'avancement de ce pays. Eddie Capend a pris le contrôle du pays quelques heures après l'assassinat de Kabila Per, avant d'être arrêté, inculpé et condamné à perpétuité. Le fils du président assassiné a par la suite pris le pouvoir pour un règne de 18 ans. Plusieurs observateurs pensent que la libération de cet officier va davantage empoisonner les relations entre Félix Tshisekedi et son prédécesseur. Également dans l'actualité, du changement dans le classement des plus grandes fortunes au monde, c'est désormais l'ingénieur Elon Musk, d'origine sud-africaine, qui est en pôle position avec 188,5 milliards de dollars. L'ingénieur d'origine sud-africaine a obtenu cette position grâce à l'envolée des actions en bourse du constructeur automobile de voitures électriques Tesla. Il dépasse ainsi le patron d'Amazon, Jeff Bezos, qui détenait le titre d'homme le plus fortuné de la planète depuis 2017. 4 700 milliards de francs CFA, c'est la somme que les autorités gabonaises ont annoncé vouloir mobiliser durant les trois prochaines années. Ces fonds devraient servir à stimuler les investissements et à relancer la croissance nationale dans un contexte où la conjoncture actuelle est plombée par la pandémie de Covid-19. L'accent sera mis sur certains secteurs prioritaires, comme nous l'explique Marie-Raphaëlle Antoulou. Les autorités gabonaises ont annoncé la mobilisation des 4 700 milliards de francs CFA pendant les trois prochaines années. Ces fonds serviront à stimuler l'investissement et à relancer la croissance de l'économie nationale. Le gouvernement va opérer le renforcement des secteurs clés, notamment l'agriculture, les infrastructures, les transports, l'industrie, la filière bois, l'éducation, la santé, l'habitat, sans oublier l'énergie. Une opération que le gouvernement compte réaliser en s'appuyant sur le modèle du partenariat public-privé pour efficacement mobiliser tous les maillons de la chaîne de production. Le Gabon est un pays frontalier au Cameroun. Donc les zones agroécologiques qu'on a au Cameroun, on les a au Gabon. Mais nous n'avons toujours pas compris que depuis les indépendances jusqu'aujourd'hui, le Gabon s'autorise à venir s'alimenter au Cameroun. Alors que le Gabon peut également produire toutes ces spéculations agricoles, motifs pris de ce que les zones agroécologiques qu'on a au Cameroun, on les a au Gabon. Donc de mon point de vue, ça a souvent été un très grand retard que le Gabon a accusé. Le Gabon a à mettre le curseur maintenant sur le développement de son secteur primaire, notamment l'agriculture. Je n'oublie pas également les ressources halieutiques. La crise sanitaire de la COVID-19 a bouleversé le marché pétrolier gabonais avec une baisse importante de la demande. La production nationale de pétrole brut a regressé de 0,8 % au cours des trois derniers trimestres pour se situer à 8,1 millions de tonnes, soit 59,55 millions de barils, alors que les exportations de pétrole se sont situées à 7,4 millions de tonnes, soit une baisse de 6,9 %. Notons que les ressources pétrolières constituent plus de 80 % des revenus du pays, 45 % du PIB et 60 % des recettes budgétaires. Une situation qui fait tomber le taux de croissance national à 0,5 % en 2020 en raison de la COVID-19. Les formules envisagées pour la relance de l'économie gabonaise articulées autour de la mobilisation des financements à l'international et du partenariat public-privé sont deux points sur trois. Le troisième point, c'est la bonne gouvernance parce qu'avec cette bonne gouvernance, on pourra valablement relancer l'économie gabonaise. Outre le secteur pétrolier, les secteurs des transports, l'industrie, l'agriculture, l'infrastructure et bien d'autres ont été affectés par la crise sanitaire de la COVID-19. D'après certains experts, l'énergie devrait être au centre du dispositif de relance de l'économie gabonaise, mais également de l'accélération de la transformation structurelle des activités hors pétrole qui devraient croître d'environ 7,5 % en 2022-2023 et favoriser une création de richesses plus inclusives et créatrices d'emplois. L'Afrique accède encore difficilement au marché financier classique, ce qui constitue une opportunité de croissance pour la finance islamique. Sur la période allant de 2012 à 2019, les actifs islamiques ont bondi de 63,25 % et à ce rythme, ils pourraient bien atteindre 3 700 milliards de dollars d'ici 2024, selon les estimations de la Société islamique de finance du développement. Les explications de Aïssa Toubari. Selon une estimation faite par la Société islamique de financement du développement, les actifs de la finance islamique pourraient atteindre 3 700 milliards de dollars d'ici 2024. Sur la période allant de 2012 à 2019, les actifs financiers islamiques ont bondi de 63,25 %. Une manne financière dans le continent africain peut tirer profit. La vraie raison, c'est qu'en 2020, l'Afrique ne constituait que moins de 3 % de l'ensemble des encours de la finance islamique, des engagements au plan de la responsabilité sociale et surtout, bien sûr, la corruption. Et tout cet ensemble contribue à freiner l'essor de cet instrument bancaire absolument indispensable pour l'Afrique. Le continent compte une population musulmane d'environ 636 millions, soit près de 53 % des Africains. Pourtant, ces actifs bancaires en Afrique subsaharienne ne représentent que 1 % des actifs bancaires islamiques mondiaux, d'après l'agence de notation Moody's. Il faut que les dirigeants africains soient beaucoup plus éthiques, plus respectueux de leur peuple en termes de responsabilité sociale et mettent en place des nouvelles structures qui soient gérées non plus par des gens de l'administration, que j'appellerais des bureaucrates. Si ce genre de possibilités d'institutions nouvelles se mettent en place, alors non seulement nous allons bénéficier en Afrique de ce financement et une progression rapide, mais en plus, les résultats sont très largement intéressants puisqu'il s'agit de rentabilité indirecte à moins long terme et ça ne peut que soutenir l'intégration régionale, voire continentale. De nombreux pays sur le continent témoignent un intérêt grandissant pour l'industrie financière islamique. Les trois pays d'Afrique où le plus de soukouks ont été émis sont jusqu'à présent le Nigeria, environ 680 millions de dollars, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, environ 500 millions de dollars respectivement. C'est un geste fort que la République démocratique du Congo a reçu de la part de la Chine le 6 janvier pour marquer leurs 70 ans de coopération bilatérale. La dette chinoise d'un montant de 28 millions de dollars a été annulée, ce qui devrait permettre à la République démocratique du Congo de lutter efficacement contre la pandémie de Covid-19. Plus de détails avec Nathalie Maud. 28 millions de dollars de dettes de la République démocratique du Congo RDC annulée par la Chine. Un privilège financier qui devrait permettre à la RDC de lutter efficacement contre la pandémie de Covid-19. L'annulation de la dette congolaise par la Chine est un geste fort, alors que les deux pays célèbrent 70 ans de coopération bilatérale. Ça peut soulager. Le plus important pour un pays, c'est de produire à l'intérieur et produire intensément en mettant ses enfants au travail. Aujourd'hui, la Chine, elle se bat. Elle sait pourquoi elle se bat. Elle se bat avec intelligence et finesse. Stratégiquement, intelligemment, et bien calculée dans le temps. La RDC va recevoir un appui financier de la Chine d'une valeur de 15 millions de dollars, une enveloppe qui sera consacrée au financement de projets de développement. L'Empire du Milieu va également apporter un soutien de 2 millions de dollars à son partenaire africain pour accompagner son mandat à la tête de l'Union africaine. Un pays comme la RDC c'est de se dire en même temps que je vais être une opportunité pour la Chine, comment je convertis ce moment de chaleur humaine pour être en mesure de convertir la Chine également comme une opportunité. À l'occasion de la visite du ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi à Kinshasa le 6 janvier 2021, République démocratique du Congo et Chine ont décidé de redynamiser leurs relations. C'est dans cette logique que la commission mixte Chine-RDC sera réactivée dès le premier trimestre 2021. De plus, la RDC a intégré l'initiative chinoise de la route de la soie dont l'objectif est la facilitation du commerce à travers la construction d'infrastructures de communication. La sélection zambienne de football est en forme après sa victoire 2 à 0 face au Cameroun pour son dernier match pré-Shan. La Zambie semble prête pour l'entame du championnat d'Afrique des Nations qui se tiendra au Cameroun et qui débutera le 16 janvier. Pour cette équipe, le premier match de poules se tiendra le 19 janvier contre la Tanzanie. Le point sur les préparatifs des Chipolopolo avec Mildredi Amon. Pour repérer des changements à effectuer, quelques jours avant le kick-off du championnat d'Afrique des Nations que le Cameroun accueille du 16 janvier au 7 février 2021, la sélection zambienne a tenu sa dernière séance d'entraînement pour le compte de la ville de Yaroundé. C'était une occasion pour les Chipolopolo à prime de préparer leur rencontre tenue le 7 janvier 2021 contre les Lyons indomptables du Cameroun. Nous sommes très heureux avec les performances. Nous sommes vraiment satisfaits de nos performances. Nous avons tout ce qu'il faut pour remporter ce trophée. Cependant, nous avons des attentes. Nous voulons au minimum passer la phase de poule et au maximum arriver en quart de finale. Après ce stade, tout est possible. Malgré sa jeunesse, la sélection zambienne veut aller le plus loin possible dans cette compétition. L'intensité de la séance d'entraînement de ce jour démontre l'esprit combatif de cette sélection a multiplié les contre-performances durant le mini-tournoy organisé en prélude Auchan 2020. Malgré quelques manquements observés, les Chipolopolo semblent sereux à la fin de cette phase de préparation. Il n'y a rien que nous avons fait pour préparer cette équipe. Tout a été fait pour préparer au mieux cette équipe. Vous êtes conscients que c'est un moment difficile dû à la COVID-19, mais malgré cela, nous avons pu gagner la plupart de nos matchs amicaux. A ce stade, nous ne pouvons pas vraiment parler de préparation, les préparatifs se faisant plusieurs mois avant. En ce moment, l'équipe zambienne a juste besoin d'affinage. L'esprit serein, les Chipolopolo se disent prêts pour affronter la compétition. Précisons que la sélection zambienne a joué la demi-finale du Channan 2009 et les quarts de finale lors des éditions de 2016 et 2018. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.